Bienvenue sur cette onzième étape pour devenir digital nomade et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup beaucoup à coeur qui est vraiment important pour moi parce que c'est quelque chose on va faire un exercice justement et cet exercice quand je l'avais fait à l'époque il m'avait vraiment beaucoup beaucoup aidé à trouver dans quelle direction professionnelle je voulais me lancer donc je savais déjà que je voulais entreprendre et que je voulais travailler sur internet mais je ne savais pas encore dans quel domaine et ça c'était un exercice qui m'avait vraiment beaucoup beaucoup apporté et du coup alors dans la dernière étape on avait parlé de quoi ? on avait parlé du focus donc sur quoi te focaliser donc arrêter de se focaliser sur ce qui est difficile pour toi les compétences que tu n'as pas encore ce que tu aimerais travailler les compétences que tu aimerais travailler les formations que tu aimerais faire et au lieu de ça de plutôt te concentrer te focaliser sur tes talents sur ce qui est facile pour toi ce que tu arrives déjà à faire ok et maintenant la deuxième étape ça va être de trouver donc pour trouver ton activité de digital nomade parce que peut-être que tu ne sais pas encore ce que tu veux faire et c'est pour ça que tu es sur cette vidéo et bien pour trouver cette activité il faut que tu ailles des critères précis il faut que tu saches exactement ce qui est important pour toi et puis qu'est-ce que tu acceptes finalement dans ce prochain métier dans cette prochaine activité nomade et qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? ok et c'est pour ça qu'on travaille les valeurs parce que les valeurs justement c'est comme une boussole intérieure c'est comme un GPS intérieur qui te permet de toujours savoir dans quelle direction tu vas et de savoir en fait qu'est-ce qui est ok pour toi et à quel moment tu dépasses les limites et à quel moment c'est plus ok pour toi d'accord ? donc pour te donner un exemple on va reprendre cet exemple de la maison qu'on a déjà vu l'autre jour donc j'aime beaucoup cet exemple de la maison parce qu'il est très très parlant donc admettons que tu veux construire ta propre maison donc la maison c'est ton projet professionnel mais tu veux construire une maison et l'architecte il arrive et il veut dessiner les plans avec toi ok ? sauf que tu n'as pas encore bien noté tes critères tu ne connais pas encore bien les critères qui sont importants pour toi et du coup l'architecte il te pose des questions il va te dire ok alors tu aimerais une maison de quelle couleur ? de quelle taille ? combien de chambres ? la cuisine ? est-ce que tu aimerais une cuisine ouverte ? ou non ? et si tu n'as pas encore défini ces critères tu vas avoir du mal à répondre tu vas dire ah les chambres je ne sais pas bon je suis toute seule en deux chambres ça suffit et tu vas peut-être dire ok j'aimerais plutôt une cuisine ouverte plutôt je ne sais pas il me faudrait un espace extérieur mais tu ne vas pas aller assez dans les détails et au moment où tout d'un coup il aura construit cette maison admettons on est un petit peu dans le surréaliste là mais admettons qu'il ait construit cette maison toi tu vas débarquer et tu vas être là mais ce n'est pas du tout ce que je voulais mais ce n'est pas du tout ce jaune là que je voulais moi je voulais un jaune beaucoup plus clair ah mais moi je la voyais plutôt sur deux étages pas sur trois étages comme ça et ah je voulais plutôt des chambres beaucoup plus spacieuses et je voyais plutôt une terrasse et pas un balcon tu vois si tu ne donnes pas assez de détails tu risques de te retrouver en fait déçu et surpris ou surprise par le résultat tu vois ce que je veux dire et c'est exactement la même chose pour ton projet professionnel parce que le risque en fait c'est que tu te lances aujourd'hui dans n'importe quoi dans un MLM ou dans n'importe quel job sur internet peut-être que tout d'un coup tu vas entendre parler du dropshipping tu vas entendre parler du e-commerce ou de freelance donc peut-être que tu vas te lancer dans dans du je ne sais pas moi du développement web alors que ce n'est pas du tout ce qui est fait pour toi parce qu'il y aura certains critères qui ne vont pas matcher avec ce qui est important pour toi et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi que tu trouves ton projet à toi qui match vraiment entièrement avec qui tu es et avec qui tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de faire de tes journées c'est vraiment important pour moi et c'est pour ça qu'on va travailler ces valeurs aujourd'hui alors déjà la première étape donc on va faire ça en quatre étapes donc la première étape ça va simplement déjà être d'aller chercher sur internet tu vas simplement sur internet et tu vas chercher une liste de valeurs il y en a plein il y en a des milliers donc tu trouves une liste de valeurs et tu vas les lire donc tu vas voir des mots comme par exemple la générosité la compassion la bienveillance le partage la liberté la joie tu vas trouver plein de valeurs comme ça et ensuite tu vas simplement déjà noter celles qui te parlent celles qui résonnent avec toi tu les notes toutes donc fais-le vraiment je te conseille vraiment de faire cet exercice de pas simplement regarder la vidéo parce que ça ne va rien t'apporter arrête-toi et fais-le vraiment et donc tu mets ça sur pause tu vas maintenant sur internet tu regardes une liste de valeurs et tu regardes les mots et ton liste tu fais une liste ça peut être 10, 20, 30 valeurs ok ? toutes celles qui résonnent avec toi ensuite la deuxième étape ça va être vraiment de venir réduire cette liste on va vraiment prendre tes valeurs les plus importantes donc sur ces 20 ou 30 valeurs que tu as notées il faut que tu les réduises à 5, 6, 7 valeurs 7 valeurs pour moi c'est idéal ok ? et ça va être tes valeurs principales qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie dans ta vie professionnelle ok ? donc tu reprends simplement tes 20, 30 valeurs et tu les réduis tu choisis celles celles avec lesquelles tu ne pourrais pas vivre admettons que tu ne puisses pas vivre sans liberté donc moi par exemple la liberté c'est une de mes grandes, grandes valeurs donc réfléchis bien à ça quelles sont tes valeurs les plus importantes ok ? et une fois que tu as fait ça tu vas simplement donc c'est cette troisième étape elle est assez difficile ça va être simplement de les classer par ordre d'importance ok ? donc tu vas prendre tes 5, 6, 7 valeurs et tu vas réfléchir à quelle est la valeur la plus importante pour moi une question qui peut t'aider à trouver lesquelles sont les plus importantes ça va être ok ? si quelqu'un te donne aujourd'hui beaucoup d'argent contre une valeur donc admettons qu'on te dise ok je te donne 100 000 euros ou 100 000 francs par contre tu élimines cette valeur de ta vie est-ce que tu serais prêt ou prête à accepter 100 000 francs, 100 000 euros contre cette valeur dans ta vie ou est-ce que cette valeur est vraiment trop importante pour toi ? moi par exemple j'ai une valeur très très forte qui est la santé et jamais j'échangerai ma santé ma bonne santé contre 100 000 francs ou 100 000 euros ce ne serait pas possible ok ? et une fois que tu as ta liste de valeurs donc dans l'ordre donc moi par exemple j'ai des valeurs pour te donner des exemples mes valeurs très très fortes c'est la joie la santé la liberté la diversité le partage c'est aussi pour ça que je fais tout ça aujourd'hui parce que si je ne pouvais pas partager par exemple si j'étais toute la journée dans un bureau en train de faire un job ou de découvrir des choses même découvrir des pays en train de voyager mais sans pouvoir le partager aux autres sans pouvoir partager ce que j'ai appris aux autres il me manquerait vraiment quelque chose tu vois ce que je veux dire c'est la même chose avec la diversité donc moi par exemple si on reprend maintenant la question du job idéal pour moi la diversité c'est quelque chose de très 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 important donc je ne pourrais pas par exemple devenir traducteur parce que je ne pourrais pas passer mes journées à traduire des textes parce qu'il me manquerait vraiment cette diversité qu'offre le coaching l'accompagnement là par exemple dans mon travail aujourd'hui je fais plein de choses différentes donc je vais passer bien sûr plusieurs heures à coacher des gens à accompagner on va faire des skype on va vraiment travailler ensemble mais il y a aussi tout le côté marketing donc il y a tout un côté marketing il y a ce que je fais aujourd'hui donc je vais voyager faire des vidéos je te fais des vidéos je vais réfléchir à ce que j'ai envie de partager je fais des articles voilà il y a beaucoup beaucoup de choses dans mon travail et ça c'est vraiment pour moi très très important d'avoir cette diversité et surtout que ce travail me permet en fait de travailler un petit peu moins d'heures pour pouvoir aussi avoir plus de diversité dans ma vie comparé à avant avant je travaillais différemment et j'avais un petit peu de diversité dans mon travail mais par contre je travaillais tellement que je ne pouvais pas m'offrir plus de diversité dans ma vie je ne sais pas si tu vois de quoi je parle mais voilà donc ça c'est par exemple une valeur qui est très très importante pour moi la diversité donc une fois que tu as tes valeurs par ordre d'importance et bien c'est vraiment important de définir en fait de faire une définition de chaque mot que tu as noté parce que pour moi par exemple la liberté voilà on va prendre cet exemple de la liberté pour moi la liberté c'est la liberté financière donc avoir assez d'argent pour faire tout ce que j'ai envie de faire ça va être la liberté géographique de pouvoir bouger quand j'ai envie de pouvoir voyager autant que j'ai envie la liberté aussi des horaires de pouvoir choisir en fait à quel moment je travaille de pouvoir organiser mes journées et mes semaines comme j'ai envie la liberté aussi de choix, de décision de pouvoir faire ce que j'ai envie de pouvoir faire mes propres choix et de ne pas avoir l'impression d'avoir choisi la vie de quelqu'un d'autre donc ça par exemple c'est ma définition à moi de la liberté mais peut-être que pour toi la liberté c'est autre chose donc si tu as une valeur par exemple de la bienveillance qu'est-ce que c'est pour toi la bienveillance ? si tu as une valeur de nouveau par exemple du partage qu'est-ce que ça veut dire pour toi de partager ? c'est vraiment important de définir tes propres... de mettre ta propre définition sur les mots que tu as notés voilà alors je sais que c'est pas un exercice qui est très facile à faire et ça peut te prendre du temps mais une fois que tu l'auras fait tu auras une vraie mine d'or entre les mains donc ça va vraiment être un GPS intérieur qui va te servir toute ta vie que ce soit maintenant pour justement construire ton idée de digital nomade ton idée d'activité et faire les bons choix mais aussi dans ta vie en général ça va te servir quand tu auras des décisions difficiles à prendre et pour surtout pas faire les mauvais choix donc des choix motivés par des mauvaises raisons finalement ok ? et donc finalement ces valeurs elles vont te servir comme des gros piliers ça va être les piliers principaux de ton activité donc de la construction de ton idée et dans la prochaine étape on va aller encore beaucoup plus en détail on va vraiment travailler sur qu'est-ce que tu veux en détail et qu'est-ce que tu ne veux pas parce que c'est aussi important de savoir ce que tu ne veux plus jamais dans ton activité professionnelle voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas pense aussi à t'abonner à cette chaîne à activer aussi la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email et si tu l'as aimé pense aussi à mettre un petit pouce bleu mets-moi un like tu peux partager cette vidéo et si tout ça c'est quelque chose qui te parle si tu as envie d'être nomade digital si tu as envie de créer vraiment une activité qui te passionne vraiment et tu n'as pas envie de te lancer dans n'importe quoi parce que tu as vraiment envie de créer quelque chose au long terme et bien si c'est ton cas ce que je te propose c'est de me contacter simplement via le formulaire juste en dessous de cette vidéo tu cliques dessus tu peux répondre aux quelques questions et il faudra juste me mettre ton numéro de téléphone et ce que je fais c'est que je vais revenir vers toi et ensuite on va s'appeler donc je vais t'expliquer les prochaines étapes et on va se faire un téléphone ensemble on va discuter 30-45 minutes on discute de ton projet de qu'est-ce que tu as envie de construire même si tu n'as pas encore d'idées si tu sais simplement que tu as envie de voyager plus et que tu as envie de travailler sur internet mais que tu n'as aucune idée c'est parfait, ne t'inquiète pas même si tu as déjà des idées tu en as peut-être des centaines mais tu ne sais pas laquelle choisir si c'est le cas et que tu n'as pas envie de faire finalement le saut dans 10 ans, dans 5 ans si tu as envie de te lancer rapidement et bien contacte-moi on s'appelle justement tu remplis ce formulaire et on s'appelle, on discute c'est sans engagement et l'idée c'est vraiment de voir qu'est-ce qui te manque aujourd'hui qu'est-ce qui te manque pour y arriver et voilà avoir un peu plus de clarté finalement sur ce projet que tu as envie de construire et ensuite si c'est le cas on va voir si on peut travailler ensemble mais c'est sans engagement ne t'inquiète pas et voilà donc si tu as aimé cette vidéo ce que je te dis aussi c'est de revenir demain parce que là en ce moment je fais une vidéo par jour donc l'idée c'est vraiment de te publier une étape par jour donc n'oublie pas de revenir demain et t'abonner à cette chaîne et je te dis à demain pour la prochaine vidéo Ciao